Bastien ce matin vers 11 heures vous avez vécu une scène un petit peu particulière vous avez vu un homme poursuivi par d'autres débouchés là dans votre rue qu'est ce qui s'est passé par quatre personnes qui descendait il y avait cinq personnes qui couraient on m'a dit attrapez le attrapez le j'ai demandé tout simplement pourquoi parce que c'était assez étrange quand même et là quand on m'a dit c'est le violeur d'Angoulême rattrapez le j'ai pas réfléchi je vais courir après alors les pauvres gens qui couraient courait dessus depuis depuis la prison apparemment ils étaient à bout de souffle j'ai pris un petit peu la relève pas trop le choix et donc j'ai réussi à le rattraper ici dans le coin juste devant la passerelle mais juste devant la gare il réussit à le bloquer un petit peu pour pas qu'il aille plus loin j'avais peur qu'il allait sur la route aussi il y avait pas mal de circulation et en fin de compte il a réussi à m'échapper il est arrivé sur la route une autre personne n'est plus m'aider on l'a plaqué au sol directement les policiers sont arrivés très vite ils sont arrivés direct après on l'a plaqué au sol on a levé la tête et la police était déjà là c'était d'accord il a été interpellé à ce moment là interpellé voilà ça a duré 5-10 minutes à tout cassé ok vous avez pu réaliser un peu après ce qui s'était passé après oui tout à fait oui c'est vrai que ça fait bizarre on réfléchit pas par contre c'est vrai que sur le moment j'ai vu que quand j'essaie de le bloquer les bras qui balançaient j'ai regardé s'il n'avait pas un couteau une arme blanche j'avais eu un petit peu peur sur le coup mais c'est ça va très vite on s'en fait pas porter de coup il n'a pas alors il quand j'ai essayé de bloquer la première fois il m'a donné un coup à l'épaule rien de méchant il voulait s'enfuir tout simplement non après pas violent ça a été quand même un peu compliqué à le maîtriser